Salut tout le monde, c'est Magic78, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver après une semaine où j'ai pas proposé de vidéo, mais bon là il y avait les cours etc qui me prenaient énormément de temps, vous comprendrez autant que moi la chose. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 sur la map Nuketown, encore une fois désolé pour l'originalité mais voilà Nuketown c'est vraiment la map où je fais énormément de parties dessus tout simplement parce que je pars sur le mode Mopsite KO qui vous permet tout simplement de tomber énormément de fois sur la map Nuketown et aujourd'hui on se retrouve sur le mode de jeu Point Stratégique, donc c'est la première fois que je vous propose une vidéo là dessus sur toute ma chaîne Point Stratégique, donc c'est un mode de jeu assez sympathique que je peux vous présenter juste après d'avoir présenté le gameplay. Donc dans cette vidéo les gars je vous parle, je vous parlerai tout simplement de la XR2, donc une arme vraiment très très puissante et justement aujourd'hui je vous lance une série, je lance une nouvelle série sur ma chaîne YouTube qui va s'appeler les classes magiques, donc les classes parce que je vais tout simplement vous présenter la classe avec laquelle je joue, un peu vous la présenter en vous détaillant le contenu, donc l'arme, les atouts, ce que j'en pense, les conseils que je peux vous donner à jouer avec la XR2, donc c'est une arme vraiment très très puissante. Je vais en revenir un petit peu après. Et magique parce que voilà c'est un peu référence à mon pseudo IMAGICS. Donc on est sur Nuketown à la XR2, viseur laser poignée je crois, je ne me rappelle plus vraiment des accessoires que j'ai pris durant ce gameplay, mais vous allez avoir une capture d'écran dans le gameplay qui vous permettra de voir tout simplement ma classe parce qu'on entame le premier épisode des classes magiques. Alors dans cette classe vous avez pu remarquer que je joue à la XR2, donc une arme, c'est un fusil d'assaut, voilà automatique qui tire 3 rafales par chaque rafale. Donc c'est une arme à rafale assez puissante, vraiment très très puissante, je vais revenir un petit peu après. C'est une arme vraiment puissante à faible, à petite, courte ou longue distance. Donc ne vous inquiétez pas pour le fait que ce soit une arme à rafale. Le fait qu'elle soit puissante rend l'arme vraiment destructrice pour les adversaires. Et puis voilà. Donc la XR2 qui est vraiment beaucoup comparée à la M8 A7 sur ce jeu, d'ailleurs je vais vous lancer une nouvelle série, je vais en revenir un petit peu après concernant Black Ops 3. Et donc voilà. Donc la XR2, ce que je peux vous conseiller, c'est une arme avec laquelle il faut être vraiment très très bon dans ses déplacements. C'est à dire qu'il faut éviter un maximum les combats à courte distance. Et pour cela, il faut tout simplement jouer un peu à l'arrière. Pas camper, mais vraiment beaucoup temporiser, jouer vraiment beaucoup avec les déplacements. C'est ce qui vous fera faire de meilleures parties et tout simplement de prendre les ennemis à revers. Parce que si vous êtes tout le temps en full rush, que vous n'arrêtez pas de courir sur la map et que vous faites que des combats rapprochés avec des ennemis, face à une Kouda, face à une K-44, ça va être vraiment très difficile de tuer les ennemis. Malgré qu'elles soient puissantes aussi à courte distance. Voilà. Le mieux, c'est de jouer sur ses déplacements, d'être vraiment très 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 bon dans ce domaine. C'est à dire vraiment contourner les ennemis, les prendre de dos, être un peu à l'arrière en temporisant. Vous allez voir que dans ce gameplay, je ne vais vraiment pas beaucoup rusher. Moi, j'ai la chance d'avoir en fait plusieurs façons de jouer. Je peux faire un full rush, ça ne me dérange pas. Je peux jouer à l'arrière. Certains n'arrivent pas à faire l'un des deux. Moi, j'arrive à faire les deux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à faire avec cette arme. Donc il faut un maximum être intelligent dans ses déplacements tout simplement. Voilà. La XR2, franchement, je vous la recommande. N'hésitez pas à jouer avec dans le multijoueur. Franchement, elle est magnifique. Surtout si vous avez la connexion. Vous allez voir que une voire deux rafales maximum. L'ennemi va tomber comme une mouche. Mais vraiment une rafale des fois, vous allez voir dans ce gameplay. Des fois, c'est une rafale, pas plus quand elle est bien positionnée dans le corps de l'ennemi. Vous allez voir qu'une rafale suffit pour faire tomber l'ennemi. Ce qui n'est pas négligeable lorsque vous avez des duels à faire. Donc, pour la classe que je vous conseille, je vais vous mettre une petite capture d'écran maintenant. Et je vais vous détailler tout simplement ce que je mets moi dans cette classe. Donc, XR2, viseur reflex. Donc, c'est le premier viseur. On ne va pas s'embêter parce que le viseur d'origine, il n'est pas très bien. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas. Après, si vous, vous vous sentez bien avec le viseur d'origine qui est un petit peu rond, tout ça, avec un truc au milieu, ce qui est gênant. Eh bien, ça vous permettra de tout simplement mettre un autre accessoire. Mais moi, personnellement, je vous conseille vraiment le viseur reflex. Ensuite, en deuxième accessoire, je vous conseille la poignée ergo. La poignée ergo qui va tout simplement vous permettre de faire des petits pas de côté assez intéressants, qui va vous permettre d'enchaîner les ennemis aussi rapidement. Ou la crosse. Donc, vous mettez un des deux accessoires. Et enfin, en troisième accessoire, vous mettez balles blindées, qui va vous permettre d'augmenter un petit peu les dégâts de l'arme pour compenser le fait que ce soit une arme à rafale. Voilà. Ensuite, premier atout, je vous conseille fantôme et gilet pare-balles. Donc, vous allez mettre deux atouts dans les atouts. Un, fantôme et gilet pare-balles. Fantôme pour être un minimum furtif, parce que voilà, les drones, il y en a beaucoup sur ce Black Ops 3, comme tous les Call of Duty, tout simplement. Et en deuxième atout, vous mettez gilet pare-balles. Parce que quand vous jouez dans des modes objectifs, comme le point stratégique, que vous allez dans le point stratégique, quand vous allez prendre B, etc. Surtout sur la map Newtown, il y a énormément de grenades. Donc, si vous pouvez éviter des morts bêtes avec les grenades, c'est très très bien. Donc, n'hésitez pas à prendre gilet pare-balles, je vous le recommande énormément. Ensuite, main leste, tout simplement pour que vous reprenez vite le viseur lorsque vous avez couru une certaine distance. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour l'histoire d'enchaîner les ennemis, malgré que vous ayez couru, que vous ayez sprinté. Et enfin, un dernier atout, ingénieur. L'atout qui est pour moi indispensable. Ingénieur qui vous permet tout simplement de voir tout ce qui est négatif à vous en rouge sur la map. C'est-à-dire les mines terrestres, les SRB russes, les HCXD. Vous pouvez aussi changer le contenu de votre colis stratégique. Donc, par exemple, si vous avez un drone et que ça ne vous plaît pas, vous appuyez deux fois sur carré. Vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Vous pouvez tomber même sur les Raps après avoir changé votre colis. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ingénieur, vous pouvez aussi changer les colis de vos adversaires, de vos coéquipiers, excusez-moi. Et de vos adversaires, vous pouvez tout simplement piéger leurs colis. Et aussi, j'ai une petite chose à rajouter pour gilet pare-balles. C'est que ça vous empêche de mourir des missiles Storm, des HCXD. Donc, c'est vraiment très, très intéressant à prendre comme atout. Donc, voilà pour la classe que je vous conseille. Donc, je vous mets une capture d'écran. N'hésitez vraiment pas à la recopier. Parce que vous allez voir que vous allez vraiment vous amuser avec cette classe. Donc, c'est la première classe, premier épisode que je vous conseille. Bien sûr, il y en aura d'autres. Je pense me baser, me fixer sur deux, trois armes par chaque catégorie. Donc, on va faire fusil d'assaut, mitraillette, fusil à pompe, fusil de précision, donc sniper. Et fusil mitrailleur qui sont vraiment très puissantes sur ce jeu. Et en parallèle avec cette série, j'aimerais, pour finir, vous parler d'une nouvelle série que je vais lancer aussi. Donc, elle sera un peu accordée à celle-ci. C'est un peu la même chose. Mais c'est tout simplement des duels d'armes. Donc, duels d'armes, qu'est-ce que c'est ? Donc, juste avant de vous parler duels d'armes, je vais vous montrer que là, je suis mort. Enfin, voilà, ça fait déjà 30 secondes que je suis mort. Mais bref, j'étais à 22 d'affilée. Malheureusement, je n'ai pas eu ma nucléaire. Donc, vous avez pu voir que j'ai fait une assez bonne série. Mais malheureusement, je suis mort à 22. Donc, toujours pas de nucléaire dans ce Black Ops 3 et dans cette vidéo, tout simplement. Donc, voilà. Pour finir, je vais vous parler de la série Duel d'armes qui va bientôt arriver sur ma chaîne. Donc, Duel d'armes, c'est une série que j'avais déjà fait sur Call of Duty Black Ops 2 à l'époque. C'est une série qui avait vraiment très très bien marché. Beaucoup de vues. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vue. Donc, c'est vraiment des vidéos qui ont bien marché. Voilà. Donc, Duel d'armes, qu'est-ce que c'est ? Ça va être tout simplement le comparatif de deux armes de la même catégorie. Donc, par exemple, prenez l'exemple de la XR2 que je pourrais comparer à la M8A7. Parce que les deux, de toute façon, font partie de la catégorie fusil d'assaut. Les deux sont des armes à rafale. Et les deux vont être intéressants tout simplement à comparer. Et donc, je vais faire un comparatif des deux armes. Montrer les faiblesses et les points forts de chaque arme. Tout ce qui est temps de rechargement, leur capacité en munitions, leurs dégâts. Mon ressenti par rapport aux deux armes. C'est-à-dire, laquelle je préfère. Comment jouer avec cette arme. Quel est le style de jeu à aborder, etc. Et enfin, finir par vous donner une classe qui vous permettra d'être performant. Donc là, je vous l'ai fait pour la XR2. Donc voilà, c'est vraiment une série qui, j'espère, va marcher. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une série que j'ai déjà fait sur Black Ops 2. Et que j'ai envie de refaire. Et que je referai sur Call of Duty Black Ops 3. Donc voilà, ça fera deux séries sur ma chaîne de lancée. Et j'en lancerai bientôt aussi une troisième. Une fois que je serai un peu plus expérimenté dans le jeu. Ça pourrait être les défis des abonnés. C'est aussi une série que j'avais lancée sur Black Ops 2. Mais je ne l'avais pas... Je ne l'avais pas... On va dire, je ne l'avais pas fait vraiment avec sérieux. Sur Black Ops 2, je n'avais pas le temps de sortir des épisodes. Et puis les défis des abonnés, vous savez, ils sont assez durs. C'est-à-dire qu'on me disait, ouais, fais la nucléaire au couteau, etc. Donc voilà, c'était des trucs vraiment difficiles. Et comme je n'avais pas trop le temps et puis pas sur toute la motivation. J'ai dû abandonner un peu le projet. Mais sur Black Ops 3, je pense le refaire si j'ai le temps et si j'ai l'envie, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette série. Les classes magiques. La série Duel d'armes qui arrive. Et enfin, la troisième série, les défis d'abonnés qui arrivera aussi prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc après cette vidéo, je pense vous faire une vidéo pour vous montrer comment expé rapidement sur ce Call of Duty Black Ops 3. C'est une vidéo que je vous avais annoncé il y a fort longtemps déjà. Enfin, il y a déjà 2-3 semaines. Mais là, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de le faire. Et j'ai préféré sortir cette vidéo avant. Et comment expé rapidement sur Black Ops 3, ça va arriver très très prochainement. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Donc je m'excuse encore une fois du fait que ça fait une semaine que je ne vous avais pas proposé de vidéo. Donc je peux comprendre que pour certains, une semaine, ça fait beaucoup. Mais voilà, tout simplement, je reviens aujourd'hui, une semaine après. J'en suis désolé. Bref, donc je voulais aussi pour finir cette vidéo, tout simplement remercier les 1359 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. À l'heure où je parle, j'en ai 1359. Et c'est vraiment un super cadeau que vous pouvez me faire. Donc je remercie tout le monde. Je remercie tous les gens qui sont abonnés, qui likent, qui commentent mes vidéos chaque jour. Et voilà, donc j'essayerai de passer sur une chaîne communautaire. Donc si possible, code QG ou code CF. Voilà, enfin bref. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. On se finit. On se laisse avec ce joli score de fin. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501